Jour de vote au Rwanda. Ce lundi, les Rwandais votent pour les législatives et la présidentielle, où la victoire semble promise au président sortant Paul Kagame et à son parti le Front Patriotique Rwandais. Dans la capitale Kigali, certains électeurs sont arrivés dès 5h du matin et ont attendu patiemment l'ouverture des bureaux de vote où les files d'attente grandissaient. Selon les autorités, 9,5 millions de Rwandais sont inscrits sur les listes électorales pour une population de 14 millions d'habitants. Âgé de 66 ans, Paul Kagame tient les rênes du pays d'Afrique de l'Est depuis le génocide des Tutsis en 1994. Pour ces élections, ses adversaires sont Franck Abineza du Parti démocratique vert du Rwanda et le candidat indépendant Philippe Mpaimana qui ont tous deux eu du mal à attirer des partisans pendant la campagne. En 2017, Paul Kagame a été confronté aux mêmes adversaires qu'il a battus haut la main en obtenant près de 99% des voix. S'il est réélu pour un quatrième mandat, il restera au pouvoir jusqu'en 2034. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada